Olivier Servat, bonjour. Bonjour M. Planté, bonjour aux auditeurs d'RCI. Bienvenue ce matin à trois mois des élections régionales. Ça y est, vous avez déjà une autre casquette. Vous êtes l'un des coordonnateurs de la campagne d'Ari Chalus aux Abîmes pour les prochaines régionales. Alors, un choix déjà, pourquoi tel choix ? Vous auriez pu conduire une liste tout simplement, on peut se poser la question ce matin. Non, je crois que l'Ari Chalus a déjà démontré sa capacité à agir. Oui, ce n'est pas un bavard, ce n'est pas un homme de parole, c'est un homme d'action. Abîmao, il a fait des choses extraordinaires et je crois que tout le monde est unanime à le reconnaître. Et nous avons bon espoir, et c'est ce que notre mouvement Ecosabim a estimé, et nous avons bon espoir qu'il pourra transformer cet essai des maociens en réussite pour la Guadeloupe. Oui, coordonnateur aux Abîmes avec, aux côtés de Dominique Théophile, également pour cette campagne d'Ari Chalus. C'est une manière de dire que le vote abîmien sera encore déterminant, voire capital pour ces élections régionales ? Bien évidemment, Abîmes, c'est le plus grand vivier de voix, et c'est vrai que la direction de campagne d'Ari Chalus, avec laquelle Dominique Théophile et moi-même participons, a estimé que nous étions les mieux placés pour coordonner cette campagne aux Abîmes. Nous sommes très heureux, ça se passe très bien. Nous avons déjà fait des réunions avec l'ensemble des forces de progrès abîmiennes. Je peux vous dire que toutes les forces sont là. Il y a Ecos Abîmes avec Olivier Servat, il y a Dominique Théophile et le Rassemblement, il y a aussi Thierry Bagé avec le Bocotitif pour Abîmes, il y a Francian Jacobico avec les nouvelles énergies abîmiennes, il y a Paul Napry avec le GAC, il y a Martine, là, qu'on va construire ensemble. Et puis, il y a les conseillers... J'ai l'impression de toute l'opposition abîmienne autour de vous. Ce n'est pas l'opposition sur des forces de progrès, parce qu'il y a des conseillers aussi de la majorité. Il y a Maggi Cellini qui est là, il y a aussi... Ils ont estimé que Chalus était le meilleur candidat. Il y a donc Maggi Cellini, il y a Max Cellini, il y a Jean-Luc Mélisse, il y a Nadej Théophile, il y a Simeone Boucarboussardou, voilà. Donc, c'est un rassemblement de progrès. Un panel large. Large et d'abîmien progressiste. Élection capitale aux abîmes, mais il ne suffit pas de gagner aux abîmes pour gagner les régionales. Tout simplement, il va falloir aussi parler à l'ensemble du territoire, concrètement, quelle est la stratégie de la liste d'Aïs Chalus ? Alors, tout d'abord, c'est le constat. Pourquoi nous avons estimé qu'il fallait conduire une liste alternative à pouvoir en place ? Quelle est la situation aujourd'hui ? Vous n'avez pas répondu à la question. Mais j'y arrive. J'y arrive. Tout d'abord, le chômage. Et si ça allait bien en Guadeloupe, on le saurait. Aujourd'hui, le taux de chômage en Guadeloupe est de 26 %, alors qu'en Martinique, il n'est que de 22 %, et qu'au national, il est de 9 %. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans en Guadeloupe est de 56 %, alors qu'en Martinique, il est de 50 %, et dans la nation, de 23 %. Les nombres de nuitées de tourisme, elles ont diminué de 15 % en Guadeloupe en 2014. C'est le plus bas niveau depuis 2009. D'accord, Olivier, c'est moins 6 %. Ce jour de constat, on le fait tous les jours. Vous le faites tous les jours, ce constat. Le pouvoir en place communiqué, j'ai l'impression que tout va bien en Guadeloupe. Non, tout va mal en Guadeloupe. L'endettement des ménages a progressé de 13 % de 2004 à 2014. Mais voilà la situation. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va proposer ? Quels sont vos remèdes aujourd'hui, Olivier Servard ? Nous préparons avec l'ensemble des forces un projet intéressant pour la Guadeloupe, et notamment, il nous faut un nouveau modèle économique. Nous avons discuté avec le Dr Henri Joseph, qui apprécie beaucoup notre vision, et il nous faisait remarquer qu'il y a 3 800 espèces de végétaux ici, dans la Caraïbe. C'est 80 % de la biodiversité mondiale. Eh bien, c'est 3 800 usines. Pourquoi ne voyons-nous pas, par exemple, de champs de fruits à pain ? Pourquoi il n'y a pas de champs de cocotiers ? Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui va manquer dans le monde, c'est l'alimentation. Et on doit pouvoir s'auto-suffire alimentairement, et les huiles vont manquer. Et aujourd'hui, pourquoi nos bébés ne mangeraient pas des petits pots de maracoucha, de cerises pays, ou de mangue, au lieu de manger des pots de pommes ? Eh bien, vous savez-vous qu'aujourd'hui, dans les pharmacies, on achète des doses d'acéroula, alors que la cerise pays est endémique ? Alors, on devrait pouvoir aujourd'hui protéger les gaz à l'école. D'accord, mais la priorité pour les Guadeloupéens, aujourd'hui, c'est leur sécurité, c'est le travail, c'est combattre le chômage. Concrètement, c'est ça aussi la réalité ? Qu'en proposez-vous ? Eh bien, justement, c'est notre préoccupation aussi. La croissance et l'emploi seront nos principaux axes de développement. Et je vous dis que... Même si le chômage, est-ce que la région, aujourd'hui, a les moyens de donner du travail à tous ses chômeurs ? Comment, quel axe développer, justement, pour éradiquer ce fléant ? Il faut résolument changer le modèle économique en s'orientant vers la production locale. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque l'on va pouvoir encourager, par exemple, chacun à s'autosuffire alimentairement et à pouvoir créer ses jardins créoles et à pouvoir planter pour pouvoir transformer les produits agricoles en produits transformés. Eh bien, tout ceci va créer de l'emploi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas se satisfaire non plus que les terres plates, mécanisables, sont livrées en pâture à l'urbanisation. Elles doivent être protégées et permettent simplement aux terres où il y a des enrochements et non mécanisables d'être construites. Donc, nous devons aussi avoir un marché d'intérêt régional où on ne peut pas se satisfaire que les manques se gaspillent tout au long de l'année. Il faut pouvoir les protéger, les congeler pour le moment venu, stabiliser la production agricole. Il faut se nourrir. C'est fondamental. Voilà. Donc, pour vous, la région aura cette capacité financière à mener une telle politique ? Aujourd'hui, les budgets sont réduits. Aujourd'hui, les choix budgétaires ne nous satisfont pas. Il va falloir aussi accompagner le commun en difficulté, comme le fait actuellement la région. Eh bien, justement. Est-ce que vous allez continuer cette politique ? Est-ce que vous allez poursuivre si vous arrivez à la tête de la région ? Il y a une continuité, évidemment, de services publics. On ne va pas tout remettre en cause. Mais parlons de ces contrats d'accompagnement des collectivités. Savez-vous que lorsque la région met 100, il faut au moins que la commune puisse mettre 10 ? Alors, si on fait semblant de donner à la commune 100, tout en sachant que cette commune n'a pas la capacité financière de mettre 10, c'est un leurre, c'est un mensonge. Ce sont des promesses vaines, comme trop souvent. Vous êtes l'homme politique de l'opposition le plus convoitée aux abîmes. On l'a constaté pour ces élections régionales. Olivier Serra, quelles sont les valeurs que vous comptez défendre ? Ça le fera dans une élection régionale où il va falloir parler un peu partout en Guadeloupe, à tous les Guadeloupéens. Les valeurs fondamentales, c'est la Guadeloupe d'abord. Voilà d'ailleurs le nom de la liste. La Guadeloupe d'abord pour changer d'avenir. Ça veut dire quoi la Guadeloupe d'abord ? Ça veut dire la production d'abord, la jeunesse de la Guadeloupe d'abord, l'économie guadeloupéenne d'abord et la santé des Guadeloupéens d'abord. J'étais à Marie-Galante avant-hier. Croyez-vous que ce soit normal qu'aucun parlementaire sérieux ne puisse aujourd'hui s'exprimer pour dire que sur les bancs et sur les côtes bretonnes, il y avait des algues vertes qui ont été reconnues catastrophes naturelles et qu'aujourd'hui, les algues roburunes, on laisse les gens mourir, on laisse l'économie margarentaise mourir, on laisse l'économie de Petitbourg mourir, on laisse les côtes de la Guadeloupe mourir parce qu'on est occupé à autre chose. Quelle est la priorité aujourd'hui ? Si vous arrivez à la tête de la région avec la liste à Richalus, quelle sera la priorité, la première décision à prendre, Olivier Serrois ? Puisque vous dites que la situation est catastrophique et compliquée aujourd'hui. La première décision à prendre, ce sera aujourd'hui de travailler en équipe en concertation et qu'il n'y ait pas urbite et torbite des décisions qui tombent en haut. D'accord, mais pour le voire, après qu'il nous écoute ce matin, il se dit voilà... L'emploi. Voilà, toute mesure sera orientée pour l'emploi. Par exemple, on a négligé depuis trop longtemps le littoral, ce qu'on appelle la croissance bleue. Et bien aujourd'hui, la croissance bleue, et c'est un dada de notre leader, tel de l'Estar Richalus, il s'agit de pouvoir développer le littoral avec des activités nautiques. Il l'a fait à Bemao. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de littoral vraiment organisé à Bemao. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a une marina, il y a des créations d'emplois. Il faut pouvoir s'ouvrir vers la mer, vers l'extérieur et surtout la croissance verte. Dernière question, c'est extraordinaire. Après 8 minutes d'interview, vous n'avez pas cité le nom d'Éric Jalton. Non, mais nous ne sommes pas dans une campagne. C'est incroyable, vous avez changé, Olivier Servat. Nous ne sommes pas dans une campagne abinienne. Bien sûr. Ce n'est pas une municipale. Là, il s'agit de parler de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés à protéger les intérêts guadeloupaires avec Harry Chalus. Merci, Olivier Servat, d'être le venu ce matin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada